bonjour à tous je vous fais cette petite vidéo parce que je pense qu'il doit y en avoir pas mal qui sont dans le même même problème que moi donc j'ai donc sur mon 125 ush corona que vous voyez ici un traitement nicasile à faire et le problème c'est que ça coûte ça coûte très cher à faire faire en france donc c'est littéralement c'est grossièrement dit une arnaque donc voilà je vous montre l'ancien piston vous pouvez le voir il a il a serré et du coup il a accroché le traitement à l'intérieur du cylindre et en plus c'était un code c'est donc du coup ben c'est fini il est temps de passer au traitement du cylindre donc en fait moi j'ai regardé un petit peu et à et j'ai demandé à quelques quelques entreprises de spécialiser en france et il demande il demandait 200 à 200 200 à 250 euros hors frais d'envoi et le moindre petit truc le moindre fait la moindre petite chose en plus c'était facturé en supplément donc je pense je pense ils se foutent vraiment de notre gueule en fait alors du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pu lire que ersal en espagne ce qui fabrique du coup des des cylindres et où ils le font également et il y en a pas mal qui ont envoyé leurs cylindres chez eux et que de une c'est moins cher et de deux le travail est beaucoup beaucoup mieux fini que que ceux qui font le traitement en france c'est 129 euros benicacil plus soudures inclus et transport par fedex donc ils peuvent pour 20 euros ils peuvent carrément enlever le coulis chez vous directement et 20 euros le retour donc ça offre un total de ça c'est 470 euros tout 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 compris voilà et il y avait 1% de tv1 montant la facture et voilà c'est tout donc à gros il y en a pour 130 euros donc du coup pour l'envoyer par contre vous êtes obligat vous êtes obligé de tout 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 démonter il faut que le cylindre soit vraiment nus donc tous les joints les valves d'échappement tout tout il faut que ça soit démonté parce qu'autrement ça sera facturé le démontage des pièces que vous n'avez pas démonté c'est facturé donc autant le faire vous avant de l'envoyer et deuxième chose il faut l'envoyer avec le piston neuf donc moi du coup j'ai ça a pris quelques jours parce que du coup il fallait que je commande un piston neuf en fait ils vont mettre le cylindre du coup à la côte du piston donc je vais pas vous le montrer c'est ce voilà c'est 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 un piston un piston quoi voilà en côte à du coup donc du coup ils vont voilà ils vont refaire le cylindre du coup à neuf et pour ça il leur faut du coup un piston un piston neuf côte à parce qu'en fait le voilà le cylindre va être aligné au piston donc ça fait que vous repartez avec un cylindre neuf donc je vais vous montrer un petit peu l'intérieur du cylindre je sais pas si on va bien voir mais en tout cas j'ai fait des photos donc si on voit pas bien je vous montrerai des photos donc comme vous pouvez le voir il y a un deux trois trois gros accros sur le sur l'intérieur du cylindre donc je vais essayer de filmer un petit peu bien voilà et ensuite ici voilà le cylindre il est clairement mort donc moi j'envoie un cylindre plus la culasse plus le piston du coup et du coup en fait je fais cette vidéo du coup elle sortira quand je l'aurai récupérer comme ça je vais vraiment on va vraiment voir ensemble si ça marche vraiment bien donc là du coup j'ai fait des petites boîtes où j'ai tout posé dedans les vales d'échappement tout ce qui appartient au cylindre donc c'est assez facile c'est du démontage remontage et c'est pas très compliqué donc voilà donc je fais cette vidéo pour du coup voir si ça va si ça marche bien déjà et du coup on regardera ensemble quand j'aurai récupéré mon cylindre on verra si le travail a été fait proprement et dans ce cas s'il a été fait proprement mais je vous publierai du coup la démarche assure parce que je pense que ça peut en intéresser pas mal du coup justement et le délai il est de à peu près 15 jours de traitement donc c'est pareil qu'en France pour info il parle français donc vous pouvez les contacter moi je les ai simplement contactés par mail il y a une personne qui parle français donc ça c'est pas un problème et vous pouvez aussi les appeler non voilà donc sur ce moi je vous laisse là et du coup la suite eh bien ça sera quand le cylindre il va revenir et bonjour à tous donc ça y est j'ai reçu du coup le coulis aujourd'hui donc ça a pris entre la date où moi j'ai envoyé et la date où moi j'ai reçu à nouveau le colis ça a pris à peu près deux semaines donc niveau délai c'est plutôt correct parce qu'en fait j'avais lu du coup par rapport à R-Saint-Franç et tout j'avais vu qu'il y a pas mal de gens qui étaient mécontents que ça avait pris plusieurs semaines voire plusieurs mois pour s'arrêter pour un boulot au final bâclé donc après pour le moment on le sait pas parce que en attendant je vais quand même vous montrer du coup la facture donc il y a le revêtement du coup qui a 129 euros j'espère qu'on va bien voir je vais le rapprocher un petit peu donc le revêtement qui a 129 euros à ça s'ajoute du coup la tva plus donc la tva du coup ça fait 31 euros 29 et 20 euros de frais de port de retour donc on arrive à un total de 180 euros, 29 sachant que moi j'ai payé 20 euros pour l'envoyer j'aurais pu le faire enlever par FedEx mais je l'ai envoyé moi-même en colissimo pour avoir un suivi moi-même et être sûr qu'il arrive assez rapidement voilà donc du coup faut coter un total de 200 euros pour un traitement complet chez R-Saint voilà donc du coup maintenant on va ouvrir le paquet ensemble et on va découvrir le travail qui a été fait sur le silena et par contre dans la première vidéo du coup je disais que j'avais envoyé la culasse et en fait la culasse du coup c'est pas du tout nécessaire en fait de l'envoyer donc on vous revoit mon matériel est plutôt un petit peu à l'arrache je vois qu'ils aient réalisé l'encar m'a envoyé dans mon carton avec mon emballage et tout donc là du coup ben ça c'est ça c'est mon piston du coup que j'avais envoyé on va refairement s'il y a tout donc là il y a il y a le segment il y a le piston il y a l'axe pour être sûr que vu qu'ils ont touché voilà il y a les clips c'est tout donc voilà le piston il est dans son intégralité il m'aurait oublié donc ça du coup le piston du coup la culasse apparemment ils ont pas touché parce que moi je l'ai envoyé dans le doute et en fait ils m'ont dit que c'était pas du tout nécessaire donc voilà la culasse elle est revenue les revenus dans son état où moi je l'ai envoyé ça a pas du tout changé et maintenant on va découvrir le silen donc je tiens à vous dire que moi je n'y connais je n'y connais pas pas forcément spécialisé là dedans mais c'est la première fois en vrai que je fais ça mais on va découvrir si le travail a été fait proprement mais peut-être du coup il y en a ceux qui ont déjà réalisé ce travail donc déjà le silen est présente présente comme quand il est en oeuf par contre il y a un peu de un peu de défaut non je sais pas si c'est normal donc ce qui nous intéresse c'est surtout l'intérieur du cylindre donc je vais me rapprocher du coup de la caméra pour être sûr qu'on va bien voir et on va la déplacer pour mettre bien face à la lumière donc là du coup il est flambant neuf dedans on va retourner aussi bien face à la lumière donc ouais du coup il y a eu du traitement sur tout le cylindre il y en a dans les conduits et tout apparemment il y en a qui disaient qu'il faut le il faut le polir et tout je sais pas mais enfin je vais reposer la caméra par contre moi j'avais laissé j'avais laissé les deux joints là et vu comment ils sont propres à mon avis ils ont dû les enlever les remettre je pense donc ça c'est quand même sympa parce que je les avais oublié j'ai oublié les retirer donc je pense que du coup quand même il va falloir polir je sais pas mais je pense il va falloir polir quand même les conduits les conduits où il y a les valves d'échappement mais tout le mécanisme je suis pas sûr que ça va fonctionner du coup ça va bien glisser là parce que la base c'est lisse vous me direz un commentaire mais en tout cas le cylindre à l'intérieur sachant qu'il avait des gros 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 accros là il est mais vraiment nickel donc j'espère du coup ils ont mis la bonne cote donc là je sais pas ce que ça veut dire donc éventuellement on peut essayer d'enquiller le piston dedans le piston lui est censé passer normal c'est surtout le le segment quoi mais le piston il est censé ouais on peut le voir il n'a pas du tout de jeu mais il glisse quand même dedans voilà on peut le voir il ne force pas regardez et là le piston on va le faire tomber voilà il n'y a pas il n'y a pas de jeu dedans on va le mettre on va faire ça correctement donc voilà quand je le tiens il y a à peine à peine un peu de jeu donc je pense que c'est normal donc moi je pense que je pense que le travail a été bien fait vous me direz en commentaire parce que moi c'est la première fois en tout cas pour l'instant je suis satisfait donc il n'y a plus qu'à le remonter sur la moto et on verra on verra par la suite je voyais qu'il y avait quelques papiers du coup je vais quand même regarder vite fait donc ça c'est c'est juste la facture c'est la même chose que l'autre du coup 180 euros 29 et ça c'est quoi ça c'est du coup ah voilà vérifier ça c'est intéressant ça alors je vais le lire vite fait voilà bon bah c'est quelques du coup c'est quelques détails à vérifier du coup avant de remonter le moteur donc je trouve que dans l'ensemble c'est quand même assez trop tout ça si jamais ça vous intéresse je peux je peux vous laisser ce document là voilà je sais pas si on le voit bien comme ça si jamais vous voulez mettre pause il y a un petit peu voilà donc c'est tout pour cette vidéo je vais remonter du coup tout ça et si jamais vous avez des questions que vous voulez voir la moto rouler avec et bien ça va venir très prochainement je pense qu'à la prochaine vidéo qui va sortir ça sera du coup ça la moto et voilà donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo et bon courage avec vos manteaux si jamais vous avez serré comme moi allez ciao